Désormais, certaines pratiques sont proscrites dans la divinité trompétant des cas à la FIA et pour cause, certaines déviances sont observées sur les réseaux sociaux. Pour mettre fin à cela, un colloque est organisé par les hauts dignitaires de cette divinité à Taounou, dans la commune de Ouida, au siège national de Runongangosu-Papadirado, ce samedi 10 août 2024. Le colloque est organisé pour revoir nos copies dans nos rituels, surtout en ce qui concerne la numérique, n'est-ce pas ? Donc il y a déviance, nous avons remarqué qu'il y a déviance des gens, ce qu'on ne doit pas exposer, ce qu'on ne doit pas montrer sur TikTok, Facebook ou WhatsApp, tout cela se fait. Or, nous sommes dans un milieu religieux traditionnel, est-ce que vous voyez ? Donc maintenant là, il faut qu'on mette fin à ça. ... ... Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a des rituels que nous devions faire dans le temple. Mais les gens font ça n'importe comment et envoient ça sur les réseaux sociaux, c'est grave. Les gens pensent que ça nous rend service. Non, ça nous dessert même. Mais nous ne sommes pas contre les réseaux sociaux. Mais ce qu'on doit publier, c'est autre chose que ce qu'on doit faire au niveau de nos temples. Parce que nous sommes dans une religion purement traditionnelle. Pour le respect de ces nouvelles dispositions prises lors de ce colloque, les hauts dignitaires de Tronc Béthodeca Lafia comptent sur les leurs et invitent tout le reste au changement de comportement. Et à tous ces adeptes et principalement les adeptes de la communauté Asnades et Ouindonafa, je crois qu'ils vont respecter. Et nous invitons même les autres, s'ils le font, de changer de comportement dans ce sens-là. Pour bien structurer les décisions qui sont prises à ce colloque, les responsables de la divinité de Honnougarosupapadirado vont déposer très prochainement les tests dans les grandes instances de la justice pour qu'en même temps, des sanctions puissent tomber sur les récidivistes. Sous-titrage Société Radio-Canada